Activité des églises minuscules Que font les adultes et les enfants dans un rassemblement à domicile? Dans les petits rassemblements, il ne faut surtout pas tenir des services religieux comme on le fait dans les grandes églises qui ont des musiciens doués, des pasteurs instruits et un public captif. Dans les petites églises néo-testamentaires, les apôtres de Jésus ont introduit 400 sortes d'activités. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. À l'instar des apôtres, nous recommandons que l'on mène les petites églises à mettre en pratique des activités comme les suivantes. Activité des rassemblements réguliers Se rassembler à un endroit silencieux et sécure, où les places sont arrangées en cercle, de sorte que tous puissent voir les autres. Des moments de début et de fin bien marqués. La réunion commence le moment où quelqu'un met du pain et des coupes sur une table au milieu de tous. La réunion est terminée quand quelqu'un ramasse les mêmes. Louanges, chant joyeux, remerciements adressés à Dieu. Donnez des exemples que les autres puissent suivre. Confessions mutuelles des fautes et des faillites, sans en décrire les détails, avec confession silencieuse de ces péchés à Dieu. La sainte scène permettant à tous de se servir les éléments les uns aux autres. Après, déclarer que Dieu a pardonné les péchés confessés. Témoignages sur les expériences de Dieu, sur ses victoires spirituelles et sur ses prières exaucées. Demande de prière. Quand quelqu'un mentionne un besoin ou une demande, faites que les autres prient avant que quelqu'un d'autre ne pose une demande. Étude de la Bible par découverte. Lire ensemble un texte. Poser des questions là-dessus et permettre à chacun de partager ses observations et ses applications. Faire part des projets de service pour la semaine et prier les uns en faveur des autres. Activités d'entre les rassemblements réguliers. Les responsables planifient des activités occasionnelles pour ceux qui participent aux rassemblements réguliers. En voici des exemples. Des cours et séminaires à court terme. Des pique-niques ou des soirées sociales. Visites et services rendus aux nécessiteux. Entraînement de nouveaux responsables. Baptême, cérémonie de mariage et pompe funèbre. Veillée de prière. Activités des enfants dans les rassemblements réguliers. Les petits-enfants qui ne peuvent participer dans les discussions d'adultes ou qui pourraient perturber le culte, doivent avoir certaines activités à part des adultes et d'autres activités avec les adultes. Les moniteurs d'enfants les préparent à présenter aux adultes des activités mémorisées. Activités des enfants à part des adultes. Apprendre des histoires bibliques. Chanter, danser et adorer Dieu. Mémoriser des versets bibliques. Répéter pour dramatiser une histoire biblique. Faire des arts manuels. Faire des arts manuels. Prier les uns pour les autres et bénir les uns des autres. Activités des enfants ensemble avec les adultes. Réciter des versets mémorisés. Chanter des chansons mémorisées. Dramatiser une histoire biblique. Poser des questions aux adultes sur l'histoire biblique. Montrer leurs œuvres d'art manuel. Prier pour les adultes et les bénir. Puis les adultes prient pour les enfants et les bénissent.